Aujourd'hui, je vous emmène aux pleines villes à Ploufragan. C'est un ancien aéroport de 120 hectares, 39 ans que la nature a repris ses droits. Et parmi les 44 espèces d'oiseaux présents ici, il y a de superbes et de rares comme le bouvreuil pivoine, qui est maintenant sur la liste rouge des oiseaux en disparition. Le Géoca, groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor, a recensé au moins cinq groupes qui nichent ici. Incroyable ! Regardez ce mâle bouvreuil extraordinaire. Cherchez-le dans la nature, pas facile de le trouver. L'avenir de ce site n'est pas terrible. Les décideurs ne veulent plus de cette friche, comme ils disent. Plutôt logement, petit commerce, parking, du bitume. Mais, on m'a rassuré, il y aura des chemins doux. Je ne sais pas où iront tous ces oiseaux, au centre-ville de Saint-Brieuc. Mais non, ce n'est pas leur biotope. Il leur faut des friches. Ajon, genet, ronces, prairies, fleurs, arbustes, avec plein d'insectes. Je pense que je parle dans le vide. Quelques personnes m'ont compris. Et les autres, bof ! Dans un de mes derniers films, sur les pleines villes, je vous ai parlé de la présence, peut-être, de la genette commune. J'avais envoyé une photo de Crotte et on m'a affirmé que c'était bien une genette. Vidéo, pas de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai placé un piège vidéo dans un chemin pourtant pas fréquenté par les êtres humains et on me l'a volé. Cette personne ne peut rien faire car il faut un con. Encore, merci, ici, il y a même de la prédation. Et on ne saura peut-être jamais de la présence de cette genette. Très difficile à observer, cette fauvelle pitchou est cependant un oiseau qu'on ne peut pas confondre en raison de sa petite taille et de sa très longue queue qu'elle tient souvent relevée et très souvent déployée. A première vue, elle donne l'impression d'être noirâtre. De près, on apprécie chez le mâle adulte sa tête de couleur gris ardoise et le dos marron gris ardoise, parfois brun sombre. Les parties inférieures ont une nuance rouge vineuse qui tire sur le violet. Sa queue est noire avec le liseré des plumes gris et la paire de rectrices extérieures ornées d'une fine bordure blanchade. L'iris rouge-orange et l'anneau orbital plus rouge encore forment un trait caractéristique qui est particulièrement visible malgré les mouvements inquiets de cet oiseau. Son bec est noirâtre avec la base de la mandibule inférieure jaune-rosée. Les tarses et les pieds sont jaunâtres. Ses ailes sont très obscures, presque noires. En automne, le menton et la gorge portent des nombreuses petits points blancs. Son champ rappelle quelque peu celui du tariépâtre qui occupe le même biotope. Mais il est plus bref et moins puissant. Il est doux, agréable, parfois pétillant et il émis du sommet d'un arbre jeûné à jonc ronce, comme ici. Cette fauvette est très sensible aux conditions atmosphériques. Lorsque les hivers sont rudes, dans la partie nord de son air de répartition, la mortalité peut être très importante. La pichou chante souvent en vol en prenant de la hauteur. Elle évoque la mésange à longues queues par sa silhouette et son vol quelque peu sautillant. Son régime est fondamentalement insectivore. La saison de reproduction a lieu au printemps, au début du mois d'avril. Le mâle construit plusieurs nids à la structure fragile et lâche. Mais le nid, utilisé pour la nidification, est construit par la femelle. Il est placé près du sol, dans des buissons de bruyère ou d'ajon, entre 25 et 130 cm de hauteur. Le nid est fait d'herbes sèches, mousses, laines, duvets et toiles d'araignées. L'intérieur est tapissé de matériaux doux, tels d'herbes fines, laines et plumes. La femelle dépose en général, au début mai, 3 à 4 œufs blanchadres ou verdades, pâles finement tachetées de points plus foncés. L'incubation dure 12 à 13 jours, assurée principalement par la femelle, mais aussi parfois par le mâle, pour de brefs moments. Les poussins, nidicoles, sont élevés par les deux parents et nourris avec des insectes. Ils abandonnent le nid à 12 à 13 jours, après la naissance. Parfois même plus tôt si le temps est très chaud. Cette espèce produit deux couvées par saison, parfois trois. Cette espèce a souffert des déclins et, encore menacée par le développement humain et la perte de l'habitat pour l'expansion de l'agriculture. Cette fauvette est classée comme étant légèrement menacée depuis 2008. C'est pour ça, ici, c'est son biotope, je n'ai à jonc-ronche. Il faut la protéger. Protégeons les pleines villes à ploufragants. Et puis, sur Internet, il y a une pétition. Plus de 41 000 comptes. Compte, stop, à la bétonisation excessive sur notre territoire. Non, à l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, situé à Ploufragant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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